Très bien, maintenant je vais identifier, c'est ma première machine, le premier PC. Le premier PC peut combiner avec le deuxième PC. Alors le premier PC, je vais donner une adresse. Alors si je clique sur cette machine, configuration, config, et c'est directement la phrase Ethernet. Ici, je vais identifier cette machine, l'adresse IP par exemple. C'est 192, 168, 1, 10. Ok? Le masque, c'est automatiquement, c'est 255, 255, 255, 0. La première machine. Ok? Je ferme. La deuxième machine, je vais choisir par exemple le précédent. C'est 192, 168, 1, 20. Même masque. Ok? Alors le portable suivant, je vais vous donner une adresse. C'est 192, 192, 168, 1, 30. Un masque. Et cette machine, je vais donner une adresse. Quand on a la classe, par exemple, le 1, c'est différent. Par exemple, c'est 10, 10, le 1, 10. Vous voyez, le masque, c'est différent. Vous voyez? 250, 0, 0, 0. Alors, est-ce qu'il y a une communication entre ces machines? C'est le même groupe. Ces machines peuvent communiquer entre eux. Si on parle de silencieux, c'est le même, même identifiant de, même id-net, même identifiant de réseau. Id-net veut dire identifiant net, identifiant réseau. Ici, c'est différent. Ce n'est pas le même identifiant. C'est un autre réseau. Ici, on trouve que c'est la classe. Non, 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 c'est la classe, la classe C. Ici, c'est la classe, la classe A. C'est impossible. Supposons que nous avons le PC numéro 1, on va communiquer avec le PC numéro 3. Donc, il n'y aura pas de connexion. On ne peut pas envoyer des messages, ou bien recevoir des messages. Ce n'est pas la même classe. OK? Et donc, pour eux, le côté comment. Comment je vais identifier le PC numéro 1 pour communiquer avec le PC numéro 2. Par exemple, si je ne prends pas l'exemple du PC numéro 1, quelles sont les caractéristiques de mon PC numéro 1? Oui. J'ai dit que mon PC numéro 1 se caractéristique par quoi? C'est 1, il procède une adresse IP. C'est 192, 168, 1, 10. Et le masque, c'est masque de ce réseau. C'est 255, 255, 255 et 0. Et c'est numéro 2. La adresse IP, c'est 192, 168. Donc, 1, 20. Le masque de ce réseau, c'est 255, 255, 255 et 0. Je vous suggère quelqu'un qui travaille en voie d'administrateur, alors évitez bien sûr de l'écrire sur l'écran, s'il vous plaît. Voilà. Donc, la troisième machine, c'est IP, c'est 192, 168, alors 1, 30. Le masque de ce réseau, c'est 255, 255, 255 et 0. Maintenant, pour la machine, partons de la classe A. J'ai pris l'adresse IP. Alors, je vais recontrôler, c'est 10, 10, je vais recontrôler ensemble. Je vais voir. L'identifiant. Alors, pour l'identifiant, c'est 10, 10, 1, 10. Alors, 10, 10, 1, 10. Donc, 10, 10, 1, 10. Je vais écrire. 10, 10, 1, 10. Le masque, c'est 255, 0, 0 et 0. Très bien. Alors maintenant, est-ce que le PC 1 peut communiquer avec le PC numéro 2? C'est-à-dire, je pense qu'on a les mêmes masques, mais plutôt même masques sur le réseau et même famille de classe. Alors, j'entre directement dans le PC numéro 1. Par la suite, je cherche le disque top et je cherche le terminal. Donc, le terminal, là, il y a sur le début, il y a sur l'échange des informations. Alors, pour communiquer, pour vérifier, est-ce que le PC numéro 1 peut voir le PC numéro 2? Je vais cliquer sur commande 30. Dans la commande 30, il y a une commande magique, nommée ping. Ping. Alors, est-ce que le PC 1 peut voir le PC numéro 2? Pour le PC numéro 1, comme l'on constate ici, l'adresse, c'est 192.168.1.10. Le PC numéro 2, c'est 192.168.1.20. Alors, le PC 1, il va demander au PC numéro 2, est-ce que vous m'ouvrez sur le réseau? Il va écrire la commande ping, 192.168.1.20. C'est-à-dire, replay, où il y a le système, il va le retourner quoi ici? Replay from 192.168.1.20. Alors, il peut le voir. OK? Et dans la première roquette, où il y a, on a quatre roquettes. On a envoyé la première roquette. Alors, c'est dur à presque 30 millisecondes. 30 millisecondes, c'est la vitesse. OK? Et le retour. Alors, le rapport. Le rapport, le système, il va le retourner, comme quoi on a envoyé quatre paquets. J'ai envoyé quatre paquets et j'ai reçu combien de paquets? Quatre. Quatre paquets. Il en a, c'est, la perte, c'est 0%. Il est, le PC1 peut voir le PC numéro 2. Alors, je ferme. Si je retourne, je vais retourner pour tester. De l'autre côté, est-ce que le PC2 peut voir le PC numéro 1? Alors, je clique ici. Et je vais demander à mon PC numéro 2, est-ce qu'il peut voir le PC numéro 1? On va écrire, ping. C'est bon? Je me suis pas mal. C'est bon? Pas de questions? Oui, pas de questions? Alors, qui a une question? Alors, beaucoup de questions, c'est malinien? Oui, monsieur, oui, tout de suite. Alors, on va continuer. Et maintenant, à partir de mon PC numéro 2, je vais taper la commande ping. Alors, 192, 168, ici c'est 1, 10. Et dans la requête, il sera envoyé à partir du PC numéro 2. Son adresse, c'est 192, 161, 20. Est-ce qu'il peut voir l'adresse? 192, 168 et un 10. Alors, le fait de valider, automatiquement, le système de retour, oui, le play, le play. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que le paquet Saint envoyé 4, a reçu ces 4. La perte, c'est 0%. C'est bien. Mais pour le cas, par exemple, est-ce que le PC, le PC numéro 1, est-ce qu'il peut voir le PC numéro 3? Bon, on sait très bien que le PC numéro 3 se dispose d'adresse 10, 10, 1, 10. Dans ce cas, je vais ouvrir et ouvrir sur le desktop de la machine là et je vais taper la commande ping 10, 1, 10. Alors, je pense en point 10 point, point 10 point. On voit le résultat. Et donc, le PC numéro 1, on ne peut pas voir le PC numéro 3. Et là, oui, on va continuer sur notre rocette. La rocette numéro 1, la rocette numéro 2, 3 et 4. Alors, le ping statique 4, 10, 10, 10, 1. Alors, le paquet envoyé, c'est 4. Alors, aussi, c'est 0. Et dans la perte, c'est 4 paquets. Il a 100% de perte. Donc, le PC 1, on ne peut pas voir le PC. Le PC, bien sûr. 10, 10, 10, 1. Alors, on a un peu plus tard, j'ai inversé. Mais quand même, je vais rester sur la même adresse. 10, 10, 1, 10. Je refais. Link. Alors, 10, 10, 10, 1, 10. Je pense que c'est la même chose. Même résultat. Vous voyez, là, c'est le rocette timeout. La rocette. Rocette numéro 1. On a 4 à la rocette. Alors, en flottant total, là, on a lancé un ping. Est-ce que le PC 1 peut voir l'adresse 10, 10, 1, 10 ? Pas qu'envoyer, c'est 4. Alors, aussi, c'est 0. La perte, c'est 100%. Donc, résumons. Alors, je vais mettre un petit résumé. Alors, le PC 1 ne peut pas voir le PC numéro 3. Par contre, le PC 1 peut communiquer avec le PC 2. Le PC 1 peut communiquer avec le PC numéro 4. Puisqu'on a le même idées. Alors, ici, on a bien sûr deux idées. Les dées pour cette machine, c'est quoi ? Les dents de siphionnettes. Il y a le numéro de réseau. C'est 10. 10. Alors, je vais écrire sur le total. 10, 1, 10. C'est la basicité. Pour la classe, on sait très bien. C'est une classe A. 255. Ici, c'est 0, 0, 0. Et donc, je vais prendre la partie sur un réservu. Pour oui. Pour l'identifiant. L'identifiant, si vous voulez, net. Pour l'autre machine, PC numéro 1, PC numéro 2, PC numéro 4. Alors, l'identifiant net. Il dit net. Alors, l'identifiant, c'est 192, 168, 168 et 1, 0. Vous voyez, les machines peuvent communiquer entre elles. Et pour l'identifiant, il y a presque toute l'écriture. L'identifiant net, il est là. Et l'identifiant net, c'est numéro 2. L'identifiant net, c'est numéro 3. Donc, c'est identique. Par contre, l'identifiant, c'est pas la même chose. Mais, il y a un certain machine, reste désolé, je résonne le réseau informatique. Puisqu'il y a un point, bien sûr, le même identifiant. Il y a maintenant la technique, à travers laquelle je peux maintenant définir les caractéristiques, bien sûr, d'un réseau informatique. Avant l'adresse IP, maintenant, il y a un tableau logique, à travers lequel je peux même définir les adresses IP qui peuvent être déclarées, ou bien, lancées directement sur mon réseau informatique. Ok? Alors, je vais effacer le tableau. Bonjour. Et on va continuer, quand même. Non. Yo. Je m'excuse. Non? Je vois si la liste est un peu plein, oui. Je vais continuer. Maintenant, on tourne vers le rapport, il y a une principale du convention. Alors, le tableau logique, oui. On tire un mois d'optimologiques, ça va nous aider à extraire les caractéristiques d'un réseau informatique. La question, c'est comment, comment extraire, comment extraire, un petit souris, mais je pense qu'il y a des messages qui ont eu lieu. Je pense que c'est un petit problème, c'est un problème de connexion, je pense, c'est un problème de connexion. Alors, de toute façon, je suis en train d'enregistrer un défi. Je vais, après bien sûr, il faut en terminer, je vais le publier sur le fashion musical, ok? Alors, comment extraire les caractéristiques, les caractéristiques d'un nom, comment extraire les caractéristiques d'un réseau informatique, d'un réseau informatique, d'un réseau informatique. Comment extraire les caractéristiques d'un nom, comment extraire les caractéristiques d'un réseau informatique, et on va répondre à cette question. Alors, supposons, par exemple, là, j'ai visité une entreprise, vous avez visité une entreprise et il y a une entreprise de ceux qui se divisent en plusieurs salles, par exemple, salle numéro 1, salle numéro 2, plusieurs salles. Et, alors, naturellement, là, je peux m'avoir mis à l'accueil, l'entrée, pour l'associer à l'accueil, on a de la plusieurs, plusieurs salles. Alors, supposons, si ces machines sont liées par un réseau local, par exemple, je vais mettre ici un switch-up, donc il y a connexion avec plusieurs machines, trois machines dans le bureau numéro 1, deux machines dans le bureau numéro 2, l'accueil d'une seule machine, et cette salle contient trois ordinateurs, ok? Alors, comment extraire les caractéristiques de mon réseau, c'est-à-dire, je veux voir l'identifiant, l'identifiant, c'est-à-dire le numéro de réseau. Par la suite, je veux voir, bien sûr, l'intervalle des machines, c'est-à-dire le nombre maximum de machines à installer dans ce réseau informatique. Par la suite, je veux voir aussi le broadcast, c'est-à-dire le passage vers un deuxième réseau. Pour cela, là, on va utiliser un tableau logique. Je mets facilement le tableau. Et là, je vais choisir l'adresse, par exemple, d'un poste. Après avoir visité, j'ai visité l'entreprise, et par la suite, je vais demander au secrétaire d'extraire le sans-adresse IP. Et là, comment extraire l'adresse IP? Très simple, je vais retourner vers le pack 417. On suppose que c'est le poste de secrétaire. Alors, si je clique, je vais retourner vers la commande 30. Et par la suite, je vais taper la commande IP config slash all. Le système, il va nous retourner l'adresse IP, c'est 192.168.10. OK? Plus le masque de ce réseau. Alors, pour la passerelle default gateway, il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de connexion de serveur de RCT, de DNS. OK? Tout ce qu'il nous faut, c'est cette adresse-là. Alors, je ferme et je vais retourner pour compléter mon cours. Alors, sur mon rapport, comment extraire les caractéristiques dans mon réseau informatique? Il donne l'adresse IP, c'est 192.168.10. Le masque de ce réseau, c'est 255.255.255 et 0. Les caractéristiques dans mon réseau, c'est 20 minutes. Alors, oui, c'est le premier, c'est le sérieux, c'est le deuxième, c'est le deuxième Donc, c'est votre camarade, j'ai un petit problème, ok, il a un petit problème de wifi Alors, c'est la liste, c'est le troisième, c'est le troisième, c'est le troisième Je vais continuer, j'ai pris l'analyse bien sûr, via le précédent du secrétaire J'ai montré comment extraire la caractéristique de mon réseau informatique La première des choses, et là je dois faire la multiplication Et pour la multiplication, pourquoi ? Pour extraire l'identifionnette Alors, 192 fois 255, c'est 192 168 fois 255, c'est 168 Alors, on suppose que 255 c'est l'équivalent de 1, et 0 c'est 0 Alors, 1 fois 255, c'est 1 Et 10 fois 0, c'est 0 Très bien Maintenant, je vais dessiner, ok, je vais insérer un tableau Un tableau, ok, il y a plusieurs colonnes, insertion, tableau Mais je vais revenir ici Alors, l'identifionnette, ça va être IDnet L'identifionnette Donc l'identifionnette dans mon réseau La première machine, first ID First ID, c'est-à-dire la première machine, elle va prendre une adresse First ID, lance la dernière machine dans mon réseau informatique Et le broadcast Broadcast L'adresse de diffusion Broadcast veut dire l'adresse de diffusion Alors, pour le, si je prends par exemple l'adresse 192, 168, idem 1 Alors, pour le 0, cette partie, il représente l'identifionnette Je vais changer de couleur Ici, c'est l'identifiant d'un réseau Pardon, l'identifiant de la machine Je vais la remplacer par un binaire, 0 Là, c'est, le binaire, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 fois On va voir le programme de première année Et de 0, 0 en 1ah, ce n'est que le 0, 0, 0, 0, 0 1ah Alors, je vais me limiter ainsi de Par exemple, dans un premier temps, je vais prendre 0, 0 Je vais le recopier de ça Copier copier, coller Alors, coller Oui, abouille Coller Il a identifié au net First ID, Last ID et le broadcast C'est très simple Alors, démarrage, je vais choisir si c'est toujours, on va travailler avec la notion de mineur 00, 01 01 01 0 01 Alors, si on ne trouve pas ici le 2 0, il y a le reste il sera toujours, c'est, il y a des 0 la même chose, il y a ici 0 le reste, ce sont des 0 ici 1, forcément, je vais remplacer on ne trouve jamais un et un entre les 1 et 1, on trouve toujours des 1 Ici, je vais mettre combien de 1 c'est 6 1 Même principe, entre le 1 et le 1, on va le remplacer par des 1, ainsi 1. Maintenant, si je remplace cette écriture en décimale, alors il reste presque 10 minutes pour couper sur son frère, je vous laisse la deuxième partie, 10 minutes pour l'épuisement de compte zone. Je vais compliquer rapidement, il donne 192, 168, il donne 1, alors l'équivalent de 0, c'est que le 0. C'est 192, 168, donc 1, il donne 0, 0, 0, 0, 1, c'est 1. Et 192, 168, il donne 1, alors si je compte, c'est 0, il donne 0, 1, 1, si je calcule un binaire en décimale, la génération c'est 250, 54. Et la dernière, c'est 192, 168, il donne 1, 251. Et l'identifiant, l'identifiant du réseau, l'adresse du réseau, IED, 192, 168, 1, 0. La première machine, c'est 192, 168, 1. Après, il donne un retour wifi. Le retour wifi. La dernière machine, il va recevoir, je peux avoir maintenant 192, 168, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, jusqu'à 254. Ils sont réservés pour des machines, des ordinateurs, des ordinateurs, etc. Et le broadcast, c'est l'adresse de diffusion. Le broadcast veut dire l'adresse de diffusion. C'est-à-dire, si je peux envoyer un message à l'ensemble des machines à différents réseaux locaux, j'utilise cette adresse T. Alors, j'utilise l'adresse suivante, 192, 168, 1, 1, 255. Et donc, ce sont bien sûr les caractéristiques d'un réseau informatique. OK. Maintenant, question. Alors, numéro 1, c'est soit l'adresse, soit l'adresse, soit l'adresse suivante. Alors, IP c'est 10, 10, 10, 1. Le masque de ce réseau, c'est 255, 0, 0, 0. Il est resté. La question numéro 1, c'est dans les idées nettes. Dans les idées nettes. Deuxième question. First ID. First ID. Last ID. Et broadcast. Broadcast. Je vais tomber sur quelques minutes pour réfléchir. Donc, vous avez déjà l'adresse IP. Vous avez le masque de ce réseau. Alors, vous essayez sur de distribuer le tableau. Alors, par la suite, vous pouvez extraire l'identifio nette de la première machine, First ID. La dernière machine, Last ID. Et l'adresse de diffusion, c'est le Broadcast. Pour faire un rappel, vous voyez là, c'est le démarrage. Je vais commencer par faire la multiplication. Par la suite, je vais poser la quantité ici. Mais à condition, vous voyez, pour les colorations de la partie, je vais la mettre en rouge. Vous voyez, c'est identique. Alors, je vais utiliser seulement la partie avec la coloration verte. C'est pourquoi j'ai mis à la place, j'ai mis plusieurs 0. Les emplacements ou bien les ordres qui contiennent 255 sont fixes. On ne peut pas les modifier. Par contre, les ordres qui contiennent 0 sont variables. Par exemple, ici, c'est variable. Comment j'ai pu varier ? J'ai pris bien sur le binaire. C'est 0, 0, 1, 0, 0, 1 et 1, 1. Donc, c'est 1, 1. OK ? Et finalement, j'ai pu convertir le dissimal, 1 ou bien le binaire, en dissimal. L'identifio nette, c'est 100, 268, 1, 0. La première machine, c'est 1, 1. La dernière machine, c'est 1, 254. Et la dernière machine, c'est 1, 255. Alors, j'ai donc envie sur le point de réfléchir. Je vais faire un exercice. Santé. Appareil. Merci. 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 Merci.